Oui bonjour alors je suis Gilles Champion, je suis auteur, comédien et metteur en scène et mi février j'en avais assez d'attendre devant ma télé que les événements se passent donc j'ai proposé à quelques amis de créer un comité d'initiative citoyenne pour réclamer la réouverture immédiate des lieux culturels. On a proposé de faire une première manifestation revendicative le 27 mars, place de la Comédie qui a eu lieu, une trentaine d'artistes se sont produits et on a décidé de continuer avec une deuxième manifestation revendicative le 1er mai. La réouverture programmée à partir du 19 mai va dans le bon sens, on se satisfait tout en étant extrêmement méfiant. On a eu rappelez-vous en décembre un volte-face, les lieux devraient ouvrir, ils rouvraient plus, après plus aucune nouvelle donc on est extrêmement méfiant par rapport à cette réouverture qui s'il se fait d'ailleurs se ferait avec une jauge limitée ce qui est une fausse ouverture puisqu'il y a des tas de lieux professionnels. Si on leur impose une jauge trop petite économiquement ce n'est pas soutenable donc on reste mobilisé aujourd'hui en twistant un petit peu la revendication en disant qu'on demande la réouverture dans des conditions économiques et sanitaires soutenables. On voudrait se battre, continuer à se battre pour sanctuariser les lieux de culture voilà qu'on les referme jamais voilà donc on va pas lâcher et on va sans doute s'organiser pour continuer pour bien veiller à ce que les lieux de culture restent ouverts. Ah voilà donc je pense que c'est un clown, vous pouvez l'applaudir. Alors bonjour, c'est bien dû de faire les manifestations pour dire que c'est quand même pas très gentil de fermer comme ça les espaces de spectacle. Ouvrez la porte, on est dehors, on est enfermés dehors, c'est pénible voilà qu'il y a plein des gens que des fois c'est comme ça qu'ils mangent, tu sais qu'ils vivent tu vois c'est ça que des fois même que c'est essentiel pour toi d'aller voir ça ce que moi je peux faire et puis les autres qui dansent et puis les autres qui disent alors on a le droit de dire alors voilà ouvre la porte on va tout dire madame, messieurs, en santé. Bonjour mais je suis Nicolas Blanche je suis le secrétaire général de l'UL force ouvrière de Givor et de ses environs et on est là pour pour accompagner et soutenir cette mobilisation revendicative. pour la réouverture de tous les lieux culturels mais in fine c'est tous les lieux de travail de salariés qui aujourd'hui ne peuvent plus travailler. Elles sont arrivées déjà très tardivement ces annonces, on espère qu'elles seront véritables, que ce ne sont pas que des annonces. On veut aujourd'hui qu'on puisse reprendre une activité normale pour tous les salariés, pour tous les travailleurs et les travailleuses de ce pays. Aujourd'hui ce n'est pas que le fait de ne plus pouvoir accéder à des salles de culture, tous les restaurants, tous les bars, etc. On veut que toutes les personnes qui sont salariées de ces établissements-là puissent avoir le droit de travailler. Nous revendiquons aujourd'hui le droit de travailler. Et bien au-delà de la réouverture de tous les lieux culturels, on demande l'arrêt de toutes les mesures, l'hyperdicite qui sont prises aujourd'hui au nom d'une crise sanitaire. Voilà, merci. C'est dramatique, c'est, il faut parler de l'expression, on en vient de noir. Et c'est dramatique, c'est dramatique pour tous ces assos qui participent de la vie culturelle. Je m'appelle Foued Ramouni, j'ai 32 ans, je suis givordin, et je suis, entre autres, deuxième adjoint du maire de Givor. On est un certain nombre à s'être présenté aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà la première dans le cadre du 1er mai, injustement renommée Fête du Travail. Aujourd'hui, on se retrouve face à un secteur, à un pan de notre société qui se retrouve empêché de pouvoir faire son travail. Et nous, l'idée, c'est vraiment de réaffirmer ce soutien-là aux acteurs du monde de la culture, mais aussi du monde associatif. Aujourd'hui, en fait, la place qu'a pris le numérique, en fait, crée une forme d'illusion qui nous fait penser qu'on n'a plus besoin d'un certain nombre de choses. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est absolument essentiel, qu'Internet, c'est très bien, mais que rien ne vaut le spectacle vivant. Rien ne vaut le fait que d'aller à un concert directement sur place, rien ne vaut le fait que de pouvoir apprécier un film au cinéma. Et on espère de tout cœur que les réouvertures qui ont été annoncées vont pouvoir se faire comme convenu. On espère également qu'un débat vraiment citoyen puisse aussi s'organiser au niveau de notre pays pour qu'aujourd'hui, aussi, on décide collectivement qu'est-ce qui est essentiel et non essentiel. Aujourd'hui, on a décidé de dire que les associations Le Monde de la Culture étaient des choses qui sont non essentielles. Et nous, on considère que, bien au contraire, c'est ce qui nous permet de faire sens et de faire société. Merci. Alors, Givor, c'est parce qu'un de nos fondateurs du collectif connaît des élus de Givor et que le lieu s'y prête merveilleusement bien avec ce kiosque. Et ça nous a permis de préparer sereinement. Cette deuxième manifestation avait comme ligne de mire d'en faire une troisième et dernière, sans doute, le 15 mai prochain, pour bien marquer le coup que, jusqu'au bout, on est mobilisés pour la réouverture des lieux culturels. Sous-titrage Société Radio-Canada ...